Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'aimerais partager avec vous ce matin une petite méditation sur la méthode de Jésus qui consiste en rêver grand et commencer petit. Je pense que c'est un message qui nous parle, peu importe qu'on soit accompagné ou pas, dans tout projet, dans toute chose que nous avons envie de faire, c'est important de pouvoir rêver grand, mais aussi commencer petit. Notre évangile d'aujourd'hui est tiré de l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 10, de versets 1 à 7. C'est un discours qu'en théologie nous appelons le discours missionnaire de Jésus, c'est-à-dire le discours qu'il a donné pour préparer ses disciples pour la mission. Donc, qu'est-ce que Jésus fait ici? La première chose, c'est qu'il choisit les douze apôtres. Mais pourquoi douze? Parce qu'il y avait douze tribus d'Israël. Jésus voulait qu'il y ait une personne par territoire. Donc, il a choisi douze pour respecter les traditions de ses ancêtres, la tradition de son peuple qui disait qu'ils avaient douze tribus. Et il ne l'a pas fait par hasard, il l'a fait parce que Jésus était un homme stratégique. Il voulait que ça soit douze pour douze tribus. Il y a des gens qui interprètent ça en disant, finalement, Jésus, au départ, voulait seulement sauver les tribus d'Israël, il n'était pas venu pour le monde entier. C'est complètement méconnaître la personne de Jésus. Jésus est venu pour tout le monde, il est venu pour le monde entier, mais il avait le rêve de sauver le monde entier, mais il a voulu commencer petit. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons apprendre. Non seulement que Jésus était un homme stratégique qui voulait douze pour douze, douze personnes pour douze tribus. Deuxièmement, c'était aussi quelqu'un qui savait rêver grand, mais qui savait aussi commencer petit. Il a commencé avec les douze, plus tard, il va choisir soixante-douze autres, et plus tard, il va avoir plus de disciples. Mais à la fin de sa vie, il dit à ses apôtres, dans Matthieu chapitre 28, verset 20, «Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » Jésus dit ça seulement à la fin de sa vie, tout juste avant de partir de ce monde vers son Père. Mais au début, ici, nous sommes au début de sa mission qu'il confie à ses apôtres, de la mission, disons, des apôtres, et il voulait qu'il commence petit. Il a dit, « Il ne faut pas aller chez les Samaritains pour l'instant, il ne faut pas aller chez les païens pour l'instant, et rester avec les douze tribus d'Israël. » Ça montre clairement deux choses que je viens de souligner. Jésus était un homme très stratégique. Jésus était aussi un homme qui s'avait rêvé grand, mais commençait petit. La troisième et la dernière chose que nous pouvons apprendre de ce texte, c'est que Matthieu nous dit que Jésus a choisi douze, mais parmi eux, le premier, le premier était Pierre, Simon Pierre. Évidemment, plus tard, dans cet évangile, Jésus va nommer Pierre comme le leader des apôtres, mais déjà ici, Matthieu l'identifie comme le premier. Chaque équipe a besoin d'un responsable. Oui, je suis tout à fait pour la collégialité, et j'entends parler beaucoup aujourd'hui de la leadership collégiale, c'est-à-dire tout le monde participe, c'est très important, mais toute équipe qui n'a pas de responsable, qui n'a pas de leader, c'est comme une poule sans sa tête, ça part dans tous les sens. Évidemment, il faut que tout le monde participe dans une équipe, il faut que tout le monde apporte quelque chose, mais finalement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche quand il y a une confusion. Il nous faut aujourd'hui revenir à cette idée de, mais je sais que nous sommes plutôt de tendance aujourd'hui à dire qu'il faut que le leadership démocratique, absolument, pourquoi pas, mais même dans la démocratie, il faut qu'il y ait un ou une responsable. Il faut qu'il y ait quelqu'un, après tous les débats, qui fait une synthèse et qui valide les décisions prises ensemble. Chers amis, regardez ce que le Seigneur voulait partager avec nous aujourd'hui. Qu'on soit, nous devons toujours être stratégiques, osons rêver grand, mais osons aussi commencer petit là où nous sommes aujourd'hui. Et finalement, pour chaque équipe, on a besoin d'un responsable, d'un leader, un vrai leader. Je prie pour vous aujourd'hui que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.